bonjour mes chers élèves comment allez vous ça va bien je l'espère mes chers la science d'aujourd'hui sera la continuité de la vidéo précédente qui est consacrée à la lecture mademoiselle sauf qui peut page 60 61 programme linux phare cma mes chers mademoiselle sauf qui peut est un conte mais c'est un conte détourné c'est un conte détourné écrit par philippe corentin et lorsqu'on dit un conte détourné on dit un conte qui est écrit à partir d'un autre conte c'est à dire il y avait un précédent et le conte précédent de ce conte mademoiselle sauf qui peut c'est le conte du petit chaperon rouge l'écrivain l'écrivain de mademoiselle sauf qui peut c'est philippe corentin par contre l'écrivain du petit chaperon rouge appelé charles perrault et les célèbres donc avant de répondre aux questions qui se trouvent sur le manuel on doit bien lire ou bien prendre une idée sur la vraie histoire ou bien le conte précédent le petit chaperon rouge on a dit que le conte détourné c'est-à-dire il a des ressemblances au conte précédent mais aussi elle a des différences cette ressemblance et cette différence se font sur les événements sur les personnages prenons notre exemple alors mademoiselle sauf qui peut regarder c'est une vraie taquineuse c'est une puis qui fait des blagues qui fait des farces aux animaux qui se trouvaient dans la ferme et dont le loup a peur ou bien a eu peur d'elle et elle elle n'a peur de personne elle passe son temps à taquiner à déranger tout le monde mais c'est uniquement pour s'amuser d'accord c'est une vraie chépi par contre le petit chaperon rouge c'est une fille qui est sage mais en même temps qui n'a pas fait des conseils de sa maman alors mes chers je vais vous lire l'histoire tout d'abord du petit chaperon rouge et après on va passer aux questions de compréhension de mademoiselle installez-vous bien un deux c'est parti il était une fois une petite fille qu'on appelait chaperon rouge on lui avait donné ce nom parce que sa maman lui avait fait un très joli bonnet rouge et à l'époque les bonnets s'appelait des chaperons au village quand on la voyait arriver on disait tiens voilà le petit chaperon rouge le petit chaperon rouge avait une grande maman qui vivait seule à l'autre bout de la forêt la vieille dame très âgée ne sortait pas beaucoup de sa maison un jour sa maman lui dit grand maman est malade j'ai fait ce matin des galettes que ta grand maman aime tant soit gentil va donc lui apporter avec ce fromage et ce petit pot de confiture mais ne quitte pas le sentier car papa a vu des loups qui rôdaient dans la forêt le petit chaperon rouge promit de se méfier puis toute joyeuse elle mit sa cape rouge son bonnet rouge et elle prit son petit panier ne traîne pas en chemin recommanda la maman ne parle à personne et revint avant la tombée de la nuit le petit chaperon rouge lui donna un gros baiser et partit en sautillant or tout près de là un loup affamé rôdait dans le bois soudain il vit l'enfant miam miam l'eau lui monta à la bouche et il se lécha les babines en pensant au succulent dîner qu'elle allait faire mais pas ici pensa-t-il on pourrait me voir de la maison elle s'approcha de la petite fille bonjour lui dit-il le petit chaperon rouge se mit à trembler en apercevant le loup mais celui-ci reprit en souriant jusqu'aux oreilles comment t'appelles-tu ? le petit chaperon rouge répondit peureusement l'enfant et où vas-tu comme cela ? demanda le loup d'une voix douce une voix si douce que la petite fille se sentit aussitôt rassurée je vais chez ma grand-mère expliqua le petit chaperon rouge elle habite tout le beau au bout du sentier le loup connaissait très bien la petite maison excuse-moi dit-il je suis pressée j'ai été ravie de faire ta connaissance à bientôt ! à ces mots il s'enfuit et s'enfuit à toutes jambes dans la forêt et ayant pris un raccourci il arriva bon premier devant la maison de la grand-mère toc toc il frappa qui est là ? demanda la vieille dame du fond de son lit le petit chaperon rouge sur sautera le loup qui était très doué pour les imitations tire la chevillette et la bobinette s'écria la grand-mère toute joyeuse de voir sa petite fille le loup tire à la chevillette et la porte s'ouvrit la grand-mère sursauta d'effroi laisse-moi en vie supplia-t-elle je te donnerai toutes mes provisions mais le loup avait un projet plus urgent il se précipita sur la grand-mère lui arracha sa chemise de nuit son bonnet de dentelle et elle enferma la vieille dame dans une armoire sans perdre une seconde il enfila la chemise et le bonnet puis se coucha dans le lit tira la couverture du laine jusqu'à son nez et il attendit pendant ce temps le petit chaperon rouge arriva avec un panier de provisions et un beau bouquet de fleurs qu'elle avait pris le temps de cueillir elle frappa à la porte toc toc qui est là ? demanda le loup imitant la voix de la grand-mère le petit chaperon rouge tire la chevillette et la bobinette s'écria le loup la petite fille se hausse sur la pointe des pieds tira la chevillette et elle entra toute souriante elle se dirigea vers le lit de la vieille grand-mère mais en approchant elle se dit que sous son bonnet sa grand-mère avait vraiment une drôle de tête ce jour-là oh grand-mère tu en as de grands yeux c'est pour mieux te voir mon enfant dit le loup en gloussant tu en as de grandes oreilles c'est pour mieux t'entendre mon enfant et tes dents s'écria le petit chaperon rouge tu en as de grandes dents c'est pour mieux te manger mon enfant hurla le loup il rejeta la couverture et griffe en avant il se précipita vers la petite fille criant de toutes ses forces elle s'échappa vers la porte mais elle tremblait tellement qu'elle n'arrivait pas à l'ouvrir or le papa du petit chaperon rouge coupa coupé du bois tout près de là de là entendant des cris il courut à toute allure vers la maisonnette en arrivant il aperçut le loup et le petit chaperon rouge à travers la fenêtre il se précipita et d'un coup de hache tuya le loup il était temps avec ses griffes l'animal avait déjà accroché la robe du petit chaperon rouge le bûcheron serrait son enfant contre son coeur lorsqu'il entend dire des coups frappés dans l'armoire c'était la grand-mère bien sûr la grand-mère était très heureuse de les voir et les embrassa tous les deux le bûcheron appela le loup très loin de la maison la grand-mère ou bien la grand-maman fit promettre au petit chaperon rouge de ne plus jamais parler à aucun loup même s'il avait l'air très gentil heureusement les galettes le fromage et le pot de confiture étaient encore dans le panier le petit chaperon et sa grand-maman s'en régalèrent tout en promettant de se voir plus souvent mais sans loup cette fois dit grand-mère alors comme vous avez bien entendu mes chers ça c'était la version du petit chaperon rouge alors que notre texte du programme elle a une autre version mademoiselle sauve qui peut il était une fois une petite fille la plus espiègle qu'on eût pu voir elle ne songeait qu'à taquiner à jouer de mauvais tours à tout le monde une vraie chippie elle n'arrêtait pas pif paf pouf et patapouf c'est bien simple c'était une telle enquiquineuse que partout on l'appelait mademoiselle sauf qui peut et boum et badaboum elle était infatigable mais ses farces depuis longtemps ne faisaient plus rire personne aussi ce matin-là sa mère excédée lui dit arrête ça suffit tu m'urriple tiens va plutôt chez ta grand-mère porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre et zou la voilà partie sauf qui peut et hop la voilà chez la grand chez la mère grand toc toc mamie mais la grand-mère personne mamie mamie pas de mamie un bon ragoût qui sent bon mais pas de mamie 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 c'est moi qui suis là n'aie pas peur mamie mamie où es-tu elle n'est pas là c'est bizarre tiens et si j'en profitais pour faire son lit en portefeuille se dit soudain mademoiselle sauf qui peut et on va bien rire mais mamie que fais-tu là pourquoi nous répondais-tu pas tu es malade tu as mal aux dents mamie pauvre mamie montre-moi oh mais elles sont toutes grosses et ta langue tu as vu ta langue comme elle est grosse et comme elle est blanche et tes yeux tu as vu tes yeux mamie elles sont tout gros et tout jaunes tu as avalé tout ronçon mâché tu as bobo au ventre non mais dis donc le loup tu crois que je ne pensais pas faire la différence entre un loup et une mamie allez ouste hors d'ici allez zou dehors et plus vite que ça il veut que je m'énerve en vrai le loup il me croit aussi bête que le petit chaperon rouge ou quoi arrête malheureuse dit la grand-mère laisse-le ce n'est qu'un pauvre bougre que j'ai ramassé dans la neige mourant de froid et de faim allez venez plutôt à table j'ai là un bon ragot dit la grand-mère non non mamie il faut que je m'en aille j'ai plein de trucs à faire dit sa petite fille en lui faisant un gros bisou embrassez-vous au moins dit la grand-mère non non mamie je n'ai pas le temps ça y est elle est partie s'inquiéta le loup mais oui dit la grand-mère pour de vrai mais oui je te le dis c'est la fin de l'histoire et pour toute façon et pardon et puis de toute façon c'est la dernière page ouf fille le loup quelle histoire alors on va entamer les questions de compréhension alors la première question ou bien les quiz c'est-à-dire on va répondre par vrai ou bien par faux la petite fille est très sage est-ce qu'elle est très sage la fille ? non au contraire c'est une vraie chippie c'est-à-dire elle fait des farces elle n'est plus sage la petite fille n'a pas peur du loup oui c'est vrai n'a pas peur du loup faites bien attention je suis en train ici de répondre aux questions concernant mademoiselle sauf qui peut c'est-à-dire l'autre version ce n'est pas la version originale du petit chaperon rouge il faut faire très très attention mes chers la troisième le loup est inoffensif qu'est-ce que ça veut dire le loup est inoffensif c'est-à-dire il ne fait mal à personne oui bien sûr elle est très doux et très calme le loup a peur de la petite fille bien sûr c'est le loup qui a peur de la petite fille alors comme vous voyez une différence entre le premier conte où le petit chaperon rouge sa maman elle lui a dit ne parle à personne il y a des loups qui sont tout autour ne parle pas ils sont méchants et la fille bien sûr elle a peur et là pas du tout alors compréhension du texte lit le texte mademoiselle sauf qui peut comment a-t-on trouvé la réponse aux questions suivantes autour l'icône qui convient alors là l'icône c'est-à-dire est-ce que tu as trouvé la réponse une seule fois par un indice ou bien par plusieurs indices à partir du texte ou bien tu as cherché ailleurs ou bien quelqu'un t'a aidé ou bien tu as utilisé le dictionnaire ou bien Google ou bien ou bien etc mais ça ça nous intéresse pas ce truc là alors quel conte célèbre reconnais reconnais-tu dans ce texte alors d'après vous oui c'est très bien c'est ça donc il s'agit il s'agit de quoi du conte le petit chaperon rouge donc il s'agit du conte petit chaperon chaperon rouge et on a dit qu'il s'appelle elle s'appelait comme ça parce qu'elle s'habillait d'un bonnet et d'une cape qui est rouge parce que c'est sa maman ou bien sa grand-mère qui les les avait confectionnés d'accord la question suivante s'agit-il d'un narrateur ou d'une narratrice c'est-à-dire qui nous raconte ce conte est-ce que c'est une fille une narratrice ou bien un narrateur d'après vous bien sûr que c'est une narratrice alors là il y a le pronom personnel elle c'est-à-dire elle parle parce que ici il dit mamie alors c'est qui mamie donc c'est la grand-mère de la petite fille et la grand-mère elle lui a dit malheureuse donc il y a plusieurs indices dans le texte qui nous montrent que il s'agit d'une narratrice et non un narrateur donc ici on va écrire il s'agit d'une na narratrice féminin la question suivante pourquoi appelle-t-on ce type du compte un compte détourné alors je viens de vous expliquer que un compte détourné ce n'est qu'un compte avec une autre version une autre version une autre version une autre version qui concerne les personnages les lieux et les événements d'accord alors je passe à la question suivante réponds à ces questions puis dessine l'icône alors qu'est-ce qu'elle a dit qu'est-ce qu'elle a dit quelle expression connue mettras-tu dans cette version alors qu'est-ce qui nous manque dans cette version dans cette version qu'est-ce qu'elle manque elle manque cette expression que je vais vous montrer lorsque la fille ou bien la grand-mère elle a une formule qui dit à sa petite fille pour que la porte s'ouvre parce que la grand-mère elle ne peut pas se lever pour aller ouvrir la porte donc qu'est-ce qu'elle dit tire la chevillette et la bobinette je répète tire la chevillette et la bobinette alors qu'est-ce que ça veut dire la chevillette et la bobinette alors si je vous dessine une porte alors j'ai pas le moi je ne sais pas dessiner mais si on dessine une porte la voici la porte des cabanes d'autrefois là c'est la bobinette et là c'est la chevillette alors et là il y a un morceau de bois et lorsqu'on on tire on tire on tire alors qu'est-ce qu'elle a dit tire la chevillette donc tire la chevillette et la la bobinette qu'est-ce qu'elle va se faire elle va sécher c'est-à-dire c'est-à-dire la porte elle va s'ouvrir toute seule donc on va écrire ici cette expression on doit la tirer ou bien on doit la recopier à partir du conte le chaperon le petit chaperon rouge donc tire la la chevillette la chevillette la chevillette ça vient du mot cheville et miniature être ça veut dire quelque chose de petit virgule la la bobinette la bobinette la bobinette la bobinette chéra alors qu'est-ce que ça veut dire chéra ça c'est un verbe il s'appelle le verbe chouar c'est un verbe exceptionnel et elle est au futur alors qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire la porte elle va s'ouvrir c'est le verbe c'est l'équivalent ou bien ouvrir s'ouvrir c'est le synonyme de ce verbe chouar et là il est conjugué au futur alors maintenant je vais passer à la question numéro B quel est le caractère du petit chaperon rouge dans ce conte te ressemble-t-il être le même que dans le conte connu ? alors est-ce que c'est le même le comportement de la de la petite mademoiselle est-ce qu'elle est le même le même qu'on a dans le le vrai conte qu'on connaît qu'on connaît mais bien sûr que non cette demoiselle elle est une vraie espiègle et qu'est-ce que ça veut dire espiègle espiègle ça veut dire tout simplement une fille qui est malicieuse une fille qui est vive qui est active qui est coquine et aussi turbulente regardez elle fait toujours des farces des farces à ses amis de la ferme donc ici on va écrire que ce n'est pas la même par contre là elle est un peu sage mais uniquement elle n'écoute pas les conseils donc on va écrire ce n'est pas le même ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas le même le même caractère c'est-à-dire alors ici on a la fille ou bien la petite la petite et est une est une espiègle alors ce mot vous l'avez dans le texte espiègle vous pouvez chercher qu'est-ce que ça veut dire espiègle on peut dire que c'est un adjectif ou bien c'est un mot c'est une fille qui est coquine qui est qui est turbulente et qui essaye tout le temps de taquiner de s'amuser avec avec tout le monde mais bien sûr elle a de bonnes idées ce n'est pas elle le fait par méchanceté mais non elle s'amuse c'est tout elle s'amuse c'est tout alors je passe à la question à la dernière question que pense la grand-mère du loup relève les mots qui te l'indiquent alors la grand-mère comment elle est la grand-mère est-ce qu'elle est sévère avec ce loup comment elle est elle est très sympa avec ce loup parce que lorsque la fille elle faisait elle faisait des farces ou bien elle le tire il lui a tiré la langue il lui a tiré la tête elle essaie de l'expliquer c'est-à-dire de le faire sortir de la maison de l'expulser pardon de l'expulser de la maison en le poussant vers la porte la grand-mère elle lui a dit arrête malheureuse dit la grand-mère laisse-le ce n'est qu'un pauvre bougre que j'ai ramassé dans la neige mourant de froid et de faim c'est-à-dire que la la mère la grand-mère elle est très sympa avec elle est sympathique ou bien elle est très sympa envers le loup et qu'est-ce que ça veut dire un un pauvre bougre c'est un bougre c'est un c'est un brave elle était courageux mais la neige elle n'a pas trouvé de quoi manger elle a elle a elle va mourir de faim et de froid c'est pour cela qu'il l'a ramené chez elle donc on va dire la grand-mère la grand-mère a à deux la sympathie de la sympathie ou bien elle est très gentille de la sympathie envers envers le loup envers le loup alors mes chers dans l'analyse du texte ici on a un autre un autre petit texte qui parle du chaperon vert alors là c'est un autre conte qui a été détourné à partir du chaperon rouge toujours mais ce que je voudrais vous dire alors dans les contes on va parler du transport des personnages de l'habitation c'est ce qu'on va voir et qu'on va détailler dans le vocabulaire thématique je vais vous faire une séance sur le vocabulaire thématique avec des images bien sûr pour mieux comprendre alors mes chers je vous dis au revoir à bientôt et à la prochaine merci merci